Coucou, c'est moi ! Aujourd'hui je vais vous faire le défi de la petite family. Alors c'est le dernier jour, vu qu'on est jeudi. Je suis censée publier la photo sur son groupe, enfin sur sa page après. Mais je vous la filme et vous l'aurez que demain vendredi. Mais je prends le temps de la faire. Donc, son défi cette semaine, depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, c'était une carte avec un ou plusieurs poussins. Voilà, donc forcément ça sera sur Pâques. Est-ce que je l'enverrai ou est-ce que je vais la garder jusqu'à l'année prochaine ? On verra. Donc voilà, j'ai préparé un classeur d'embossage avec des petites gouttes. Je ne sais pas si vous verrez. Donc un classeur de chez Action. Une planche de tampon avec des poussins. Et la planche de tampon comme ceci. Donc voilà, je ne sais pas encore si j'utilise, je vais utiliser des découpes, mais je pense, mais je ne les ai pas encore préparées. Donc je vais les préparer après. Là tout de suite, j'ai déjà ma base de cartes de prête. Et ma feuille que je mettrai en fond de page de prête. Du moins à la bonne taille. Parce que tout de suite, je voudrais faire un fond avec vous. Donc je vous rebascule sur les mains pour que vous puissiez voir. Voilà, surtout que vous ne regardez pas, c'est un petit peu le foutoir sur mon bureau. Mais comme je suis en retard dans tous mes projets, je n'ai pas pris le temps de ranger. Voilà. Donc on y va. Je vous rebascule. Voilà. Donc vous ne devriez pas trop voir le bordel en fait, avec un peu de chance. J'essaye que vous voyez mieux. Mais comme j'ai changé de trépied, ce n'est pas pratique. Donc je vais me mettre là. J'espère que vous voyez bien. On va descendre un petit peu la lumière. Est-ce que vous allez bien voir ? C'est une très bonne question. Ah bien. Donc j'ai choisi l'infusion émeralde pour faire un petit peu de couleur sur le fond de ma page. Je ne vais pas en mettre trop non plus. Et je vais donc prendre aussi la Magical. Donc Pretty in Pink Pink. Voilà. Par contre là, comme c'est les premières que j'ai reçues, vu que je n'ai pas pensé faire des petits trous et que ça ne colle plus, je vais prendre un petit pinceau. Hop. Mais je n'en veux pas non plus des tonnes, parce que le rose, il voit bien quand même. Donc hop. On va reprendre un tout petit peu. Voilà. Et puis on fera des cendres. Si, il n'y en a pas partout. Voilà. Donc, je range ça avant de faire une catastrophe. Je vais prendre mon pchit. Et c'est parti. J'aurais peut-être dû protéger. Bon, ce n'est pas grave. Trop tard. Donc voilà. Hop. Donc, je ne sais pas si vous y voyez beaucoup. Bon. Voilà, moi, ce que ça donne. J'essaye de vous montrer. En même temps, on va faire des cendres. Voilà. Donc, il y a un tout petit peu de rose, du bleu, un petit peu de jaune. Donc voilà. On va dire que c'est histoire de faire ressortir un petit peu les petites bubules. Les petites bubules. Je vais mettre un petit peu. Donc ça, on va le laisser sécher. Je n'ai pas envie d'utiliser le liquide du tout. Puisqu'on me l'a déconseillé, n'est-ce pas, Anne ? Donc, comme Anne m'a dit que les encres, le mieux, c'était au même quand on je pite. Le mieux, c'est de laisser sécher à l'air. Je vais laisser sécher à l'air. Mais, pendant que ça sèche, on va passer à autre chose. Ce n'est pas grave. On a autre chose à faire pendant ce temps-là. Donc, je vais reprendre un petit bout de karstok blanc et je vais commencer mes tamponnages. Donc, j'ai préparé. Oui, mais du coup, toi, sécher là, tu me gênes. On va te mettre à sécher là, c'est pas grave. J'ai préparé mon timpoles. Donc là, il faut que je change de sens. Voilà. Donc, je prépare. Je voudrais prendre, du coup, je vais prendre, quel lapin je vais prendre ? Celui avec son oeuf. Là, il me plaît bien, celui-là. Allez. Décidément, aujourd'hui, avec les emballages, je n'y arrive pas. C'est un truc de fou. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Allez. Ça y est, je les ai vus, je les ai bien trouvés. Donc, voilà. Donc, j'ai vu que je voulais ce vin avec son oeuf. Voilà. Donc, je le positionne pour ne pas perdre trop de place puisque je veux tamponner aussi mes poussins. Voilà. Je vais attraper la Versafine parce que j'ai décidé que je vais le faire à l'aquarelle. Je n'ai pas envie d'utiliser la Memento et mes pro-marqueurs. En ce moment, je suis beaucoup aquarelle. Cherchez pas, je ne sais pas. Il y a des fois comme ça. Des passages. Donc, mon lapin est bien tamponné. Donc, on va nettoyer le tampon. Et vous voyez, même quand c'est le bazar sur ma table, je m'y retrouve encore. Donc, moi, ce n'est pas encore assez le bazar puisque je retrouve mes affaires. Pour moi, c'est trop le bazar déjà. Mais enfin, je vais essayer de ranger après la vidéo mais comme ça, celle-là déjà, elle sera faite. On ne peut pas dire que je suis très à jour dans les vidéos. Donc, voilà. Hops. Je vais donc tamponner peut-être. Non, les œufs, je ne vais pas prendre ceux de la planche. Je ferai des découpes. Je pense que ça sortira plus. Parce qu'on va rester sur le thème de Pâques puisque les poussins, je ne les voyais pas trop dans un autre thème. Donc, voilà. Hop, le lapin. C'est fait. Passons au poussin. Alors, dans les petits poussins. Puis, j'en ai une qui était cachée là. Parce qu'il faut que je range ça. Ça ne va pas là du tout. Donc, dans les petits poussins, je vais prendre celui-là que j'adore. puis comme là, j'ai la planche. J'ai sorti ma petite planche. Ce que je vais faire, c'est que je vais les tamponner plus les deux en même temps. Enfin, même pas les trois. J'ai envie de prendre celui-là aussi. Donc, ouais, je vais tamponner les trois en même temps. Allez, c'est parti. Hop, ma gare s'affine. Alors, décidément, aujourd'hui, elle a décidé que je ne filmerai pas. Oh, bah du coup, j'ai fait n'importe quoi. Je crois que j'en ai plein les mains. Oh là 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 là, quatre apostrophes. Bon, ce n'est pas très grave. Les mains, ça se lave. Comme le reste d'ailleurs. Alors, j'appuie quand même pour être sûre que ça se tamponne bien parce qu'il y a toujours des petites foies. C'est un petit peu plus de mal. Là, ça me semble très très bien. Donc, on va pouvoir redettoyer le tampon. Puis, ma main au passage. Donc, voilà. Hop. Et je vais vous montrer ma folie en ce moment pour la colorisation. Parce qu'en ce moment, je n'arrête pas de coloriser avec de cette manière en fait, on va dire. Parce qu'il y en existe plein. Mais moi, en ce moment, je ne sais pas, j'ai une passe. Alors, il y a des passes où c'est beaucoup les promarqueurs. Mais il faut que je m'en rachète d'ailleurs parce qu'ils m'ont encore beaucoup. et en ce moment, j'utilise plutôt les feutres pinceaux de chez Action. Donc ça, c'est y est, c'est fait, c'est rangé. Donc ça, je vais pouvoir les mettre de côté. on les re-rangera à la bonne place au bon moment. Ça, c'est pareil. On peut le ranger vu qu'on l'a déjà utilisé. Histoire de faire un tout petit peu de place. Donc voilà. ma planche, je vais la mettre là pour l'instant. Et ce soir, je pense qu'avant de scraper, il faudra ranger. Donc voilà. Ça, c'est mon pinceau qu'il y a avec ma poudre. Et donc, je vais vous montrer quels feutres pinceaux j'utilise. Et voilà lesquels j'utilise. Vous les avez donc reconnus, on les trouve à action. Et moi, j'adore coloriser avec. Alors bien sûr, je les sors tous pour choisir mes couleurs, mais je ne vais pas tous les garder. Le bleu, je vais le garder parce que je voudrais faire l'œuf avec. Le vert, pas spécialement. Je n'en ai pas besoin. Un rose, un bleu comme ça, oui. Le noir, non. Violet, non. Le bleu ciel, à réfléchir. Sainte-en. Le jaune, évidemment. Les poussins sont jaunes. Le bleu gris que j'aime beaucoup et le rose pâle. Le reste, je pense que ça va suffire. Sinon, on ira les rechercher. Donc, voilà. Donc, j'ai sorti quelques couleurs. Et on va commencer par faire, je vois bien mon petit lapin. Et mon petit lapin, justement, je vais utiliser une couleur que j'aime beaucoup dans ces feutres, le bleu gris. Donc, je mets sur ma plaque acrylique un petit peu de feutre. Voilà. Voilà. Et je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Taille S que j'avais eu à Lidl, je crois. Je crois que c'est Créalando, c'est la marque de Lidl. Donc, voilà. Donc, je vais... Ah, vous ne voyez pas. Je ne suis pas dans le bon. Voilà. Je vais prendre un petit peu de couleur sur mon pinceau à réservoir d'eau et je vais venir coloriser un petit peu mon lapin. comme je veux que là-bas, qu'il y ait des ombres et tout ça, je vais mettre plus sur le bas. Donc, hop. Et en principe, ça s'éclaircit au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc, je finis de coloriser mon petit lapin et je vous montre la colorisation juste après. Alors, bien sûr, comme il y a de l'eau, il faut attendre un petit peu que ça sèche, etc. Mais moi, j'aime beaucoup en fait. En ce moment, je suis beaucoup avec mon pinceau et les feutres à pinceau. Alors, pourquoi coloriser avec ? J'y arrive pas. Le pinceau se met dans tous les sens. Je n'arrive pas à utiliser le feutre par lui-même. Par contre, sur la plaque acrylique et avec mon pinceau à réservoir d'eau, j'adore. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà testé, mais alors moi, j'adore. Vous me direz, j'aurais peut-être pu faire ça hors caméra, mais ça faisait longtemps que j'avais fait des vidéos, tout ça, je me suis dit, allez, au départ, je devais tout préparer, n'est-ce pas ? Puis, je me suis dit, oh, allez, allons-y, les membres, montrons-leur toutes les étapes. Bon, j'essaie de faire des petites pauses entre deux quand même, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc voilà, mon petit lapin, je nettoie un petit peu la couleur du bout du pinceau, voilà. Mon petit lapin est colorisé, il ne me reste plus qu'à faire l'œuf, donc ça donne ceci. J'espère que vous voyez bien, est-ce que si je vous mets de la lumière comme ceci, c'est mieux ? Je ne suis pas sûre, voilà. Donc voilà, mon petit lapin. Donc maintenant, on va faire l'œuf. Je nettoie ma plaque forcément puisqu'il reste encore un tout petit peu de... Et l'œuf, on avait dit, on avait dit, je ne sais plus. Je vais peut-être mettre du rose foncé pour les ronds de l'œuf. Je reprends forcément la couleur sur mon bloc acrylique. Je me le décale pour que vous voyez quand même un petit peu. Qu'est-ce qu'on en pense ? Donc voilà. Là, je ne veux pas que la couleur soit trop pâle en fait. sur mon œuf, je voudrais que la couleur reste assez vive. Donc forcément, plus on met d'eau, plus c'est pâle. Mais comme c'est un réservoir d'eau, l'eau coule tout seule. Donc voilà. Je vais en profiter peut-être pour faire son petit Noël, sa petite fleur. puisque j'en ai sur le pinceau. Voilà. J'aurais dû sortir en orange pour le bec et les pattes. Bon, ce n'est pas grave. Hops ! Donc, le rose foncé, on l'a fait. On va le mettre de côté. Et je vais utiliser cette couleur-là pour faire le restant de l'œuf. Chez moi, il pleut à verse. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais moi, je l'entends bien. Donc voilà. Comme ça, après, je vous montre mon lapin terminé. par contre, l'eau a un petit peu débordé sur les bulles de mon œuf. d'eau moche. ça ne fait pas moche, mais ça ne fait plus rose. Bon, voilà. Donc, le lapin est terminé. Je vais pouvoir passer un époussant. Donc, voilà ce que ça donne, en fait. Vous voyez, là, c'est pas sec. Mais moi, j'aime bien la couleur que ça fait. Ça fait pâle, ça fait pastel. J'aime beaucoup. Et je viens de m'apercevoir, donc, qu'on a oublié de faire les oreilles du lapin. Bon. Allons faire gaiement les oreilles du lapin. Donc, forcément, j'ai pris un rose pâle. Je ne vais pas prendre le recensé pour faire à l'intérieur des petites oreilles du lapin. Entre deux, je nettoie mon pinceau quand je change de couleur, quand même. Parce que je ne change pas de pinceau. Donc, voilà. Erreur réparée. Donc, maintenant, on va s'occuper des poussins. Alors, pour les petits poussins, lui, je vais lui faire un bleu bien vif pour le petit nœud de sa coquille. Oui, il pleut à verse. Heureusement que ce n'est pas l'heure de l'école. Puisqu'ici, ce n'est plus les vacances. C'est les vacances pour maman. C'est pour ça que je vais pouvoir reprendre toutes mes vidéos en espérant que je ne travaille pas de trop pour avoir le temps. Donc, voilà, le petit nœud du poussin, c'est fait. on va pouvoir s'attaquer à la coquille d'œuf et je vais utiliser le rose pâle comme pour les oreilles du lapin. Alors, par contre, le rose pâle, pour le voir sur la plaque acrylique, des fois, c'est un petit peu tendu. Mais, j'ai envie de faire les coquilles d'œufs rose pâle. le bleu ne fait pas très vif. Finalement, mais ce n'est pas plus mal. Ça aurait peut-être choqué. dessine. Voilà, une. J'en profite pour faire les autres puisque la couleur est sur la plaque acrylique. Donc, voilà, pour les coquilles d'œufs. Donc, voilà. J'aurais peut-être pu faire son petit ventre à lui aussi en rose pâle après réflexion. Voilà. Donc, maintenant que mes coquilles d'œufs sont faites, on va passer au jaune pour faire le jaune poussin. Alors, forcément, ce ne sera pas très vif puisque je mélange à l'eau. Donc, ça ne sera pas non plus le jaune vif du poussin, je ne pense pas. Mais, ça reste dans des tons un peu pastels. Couleur que j'aime beaucoup aussi. Même si j'aime bien aussi les couleurs vives. Surtout que l'été arrive. était égale couleur vive. Vous me direz ce que vous en pensez de ma colorisation avec ces feutres-là. Si vous aussi, vous les utilisez comme moi. moi, j'aime beaucoup. Les pro-marqueurs, en fait, ils font beaucoup de... Ça fait tout de suite des couleurs très vives. Donc, quand on veut faire comme l'âge, c'est un peu la couleur un peu bébé, pastel, c'est vite pas possible en fait avec les feutres à l'alcool. Bien qu'ils font les teintes pastels, mais je ne les ai pas toutes. Je suis vite limitée. Donc, c'est une bonne alternative au prix où ils sont en action. C'est une très bonne alternative. Après, j'ai aussi les crayons aquarellables qui sont très bien aussi d'ailleurs, mais qui viennent de chez Action aussi, également. Voilà. Donc, maintenant, il aurait fallu du orange pour faire le bec et les pieds et elle, ça t'étouffe. Alors, est-ce que j'avais du orange dans tout ça ? Est-ce que vous en rappelez ? Oui, là. Donc, on peut ranger les autres puisque la colorisation est pour un petit bien presque terminée. Hop, ça fera un bon bordel sur le bureau une fois tout rangé. Voilà. Donc, on va le garder à côté où il n'y a pas assez. Donc, le petit bec et du petit pouce. Voilà. Le petit bec et du petit pouce. Ses petits pieds et lui aussi parce que lui, il a des petits pieds. et après, on va s'amuser à tout découper. Donc, voilà, je ne vais plus qu'à vous montrer la colorisation terminée. Je nettoie mon acrylique. Ça, je le range là, ça, je le range là. et voilà ce que ça donne ma colorisation. Donc, mon lapin et les trois petits poussins. Donc, on va regarder ici le fond. Bon, le fond, il n'est pas encore totalement sec. Je mettrai un petit coup de hit gun juste pour reformer la page pour qu'elle soit un petit peu plus solide. Mais sinon, ça donne ceci. et donc, le cadre qui est ici puisqu'il n'est pas embossé, je vais le cacher quand je vais faire la carte en fait. Je mettrai mes petits personnages plus par là. Donc, voilà, comme ça, ça ne se verra pas. Donc, je vais découper ça et je reviens tout de suite. Donc, voilà, j'ai préparé. Donc, j'ai découpé mon lapin. j'ai découpé mes poussins, donc les trois et j'ai préparé les découpes d'œufs. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai collé aussi également le fond sur la base de carte. Voilà, donc ça donne ceci. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller, j'ai préparé ceci qui fait du cisal et je vais en mettre, alors désolé pour le bruit. J'aurais dû en être prêté avant. En fait, je vais en mettre pour faire un petit peu style herbe. Donc, voilà, puisqu'on cache les œufs dans l'herbe. Enfin, chez moi, tout du moins, la petite a été cherchée dans l'herbe. Et elle a été cherchée les œufs dans l'herbe. Donc, voilà, donc je vais mettre ça. Je ne sais pas si vous voyez ça m'énerve. Il faudrait que je remette bien ma perche, là, pour quand je fais des tutos. Donc, voilà, donc là, j'ai préparé donc j'ai mis le pistolet à colle à chauffer. Je vais préparer donc tout ça. Donc, je vais couper ce qui dépassera forcément. Et on collera après en 3D. Donc, il faut que j'attrape le 3D aussi pour coller tout ça sur ma carte. Et j'ai oublié l'étiquette Joyeuse Pâques. Cam. Super. Est-ce que je le mets ou est-ce que je ne le mets pas Joyeuse Pâques ? Ah, mais non, je sais. Je reviens. Donc, voilà, finalement, j'ai décidé de faire la découpe chasse aux œufs. Est-ce que vous la voyez bien ? On va prendre l'envoi. Hop. Voilà. Donc, chasse aux œufs que je vais placer en haut de ma carte, en fait. mon pistolet à colle doit être chaud, donc on va pouvoir coller ma fausse herbe. Je mets un petit peu partout pour que ça colle bien. Bien sûr, ça, ça veut dire que je vais encore me brûler les doigts. N'est-ce pas ? Non, c'est pas vrai. Je vais reprendre mon... J'avais pas un pic ? Oui. Mais par terre, Nana, c'est toi qui fais le ménage. Hop. Histoire que ça colle bien, vous ne voyez pas non plus trop la colle, même si je vais remettre mes petits poussins, mes petits lapins et mes petits œufs. Hop. J'aurais peut-être pu remettre un point de colle là, peut-être. Ce qui est bien avec le cisale, c'est que j'en mets partout. Hop. Un tout petit point de colle là et on va essayer de ramener ça par là. Voilà. Ça ne brûle pas du tout. Le pistolet à colle chaude, ça ne brûle pas. Ça ne brûle pas. Donc, voilà. Donc, j'enlèverai un petit peu après tout ce qui dépasse. Pour l'instant, j'aurais regardé comment je fais pour mettre mes petits poussins, mes petits lapins, mes petits œufs. Donc, voilà. Après, j'ai dit qu'il pleut. Tu m'étonnes. Hop. Alors, lui, euh... j'aurais peut-être pu le mettre comme ça. Oh ! Petit poussin qui se prend les pieds dans l'herbe. Cet œuf-là, j'aurais pu le mettre par là, en dessous, par là. Voilà. Lui, on va le cacher derrière le petit lapin. On peut faire comme ceci. Et le petit rose, on peut le mettre par ici. Voilà. Et donc, mon chasse aux œufs, on peut le mettre en tout temps. Donc, maintenant, il suffit de mettre du double face, de la colle, tout ça. Le double face, je vais prendre donc le mousse 3D de chez Action, comme ceci. Mais je vais aussi prendre les petits carrés. Excusez-moi, j'ai dû voir mon bras passer. Donc, les petits carrés, ils sont là. Hop, on va attraper ça. poser ça là pour l'instant. il ne va pas être pratique celui-là. il ne va pas être pratique. Si, pour mon petit lapin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller déjà les œufs qui vont en dessous. Sauf si je le perds. Forcer. celui-là, il est allé par là. Je ne sais pas si ça va bien coller sur le cisal, c'est ça le problème. On a celui-là qui va en dessous, derrière le lapin. Je ne veux pas trop déplacer mes petits personnages parce que je ne devais plus savoir ce que j'avais dit. donc je préfère ne pas trop les bouger pour me rappeler à peu près ce que j'avais dit au départ. Bon là, oui, parce que sinon, je ne vois pas ce que je fais. Voilà, mais le petit lapin à la base, il retourne ici, mais en 3D. lui, il n'a pas l'air de vouloir coller. On va essayer de le mettre un petit peu en dessous peut-être. Là, ça a l'air de coller. Donc, je vais avoir du mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle chaude pour qu'il colle sur le cisal puisqu'il sont... Je crois que je l'avais éteint. Heureusement qu'il n'y avait pas longtemps. Ça évite de rattendre qu'il rechauffe. Et lui, je vais le mettre par ici. Voilà. Et ça colle mieux d'un coup sur le cisal. Donc, je vous conseille soit de les coller avant le cisal, soit de prendre la colle chaude finalement. Les mousses sont en train de m'embêter avec mon fil. Ce n'est pas sympa, ça, franchement. Désolée pour le bruit. Il m'a un petit peu échappé. Voilà. Comme ça, ça va bien coller sur le cisal. Voilà. C'est nickel. Donc, maintenant, on va prendre les carrés de mousse 3D. Donc, moi, je veux que mon lapin soit le plus en avant. Donc, je vais prendre la mousse la plus épaisse qui est donc celle-ci. Alors, je n'utilise pas la pince. Je n'y arrive pas avec la pince. Oh, j'aurais peut-être dû ancrer aussi. Pour cette fois-ci, tant pis. Je n'ai pas ancré les bords de mes personnages. Il faut dire que quand je vois qu'on est déjà à 27 minutes et que ma carte n'est même pas encore finie, je me dis qu'il faudra peut-être que je passe la seconde. 4, elle va me regarder en x2 encore. On va dire qu'elle est trop longue. j'espère avoir relevé le défi de la petite féminine parce que c'est quand même son défi de base. donc mon petit lapin, je vais le mettre par ici, mon petit lapin. Voilà, petit lapin. Ensuite, donc ça, je vais dire qu'on n'en a plus besoin. Les poussins, je les ai mis là. On va dire que je vais mettre en avant le plus gros comme ceci. Je vais utiliser la mousse de taille moyenne parce que j'ai déjà utilisé la plus grosse. Mais pour jouer sur l'effet 3D, en fait, j'aime bien utiliser plusieurs mousses d'épaisseurs différentes. Hop. Donc tout ça, ça ira à la poubelle après. Voilà. Donc je vais le mettre, j'avais dit que je le mettais, je crois, je ne sais plus. Il va venir là. Voilà. Il est bien là. Voilà. Et du coup, avec la mousse la plus fine, je vais mettre mes deux autres petits poussins. Et après, je vais coller la chasse aux œufs. Et notre carte sera pratiquement terminée. Il ne restera plus que les petits détails. Comme découper le cisale qui dépasse de partout. mais après, ce sera fini. Et puis, la petite poussine fille, on va dire. et le petit poussin garçon. Le petit garçon il ira ici. Voilà. et il me reste à coller la chasse aux yeux. Alors ça, par contre, je vais le coller directement avec ma colle fine. là. Vous me direz ce que vous en pensez. cette fois-ci, je suis restée dans les couleurs authentiques de Pâques. Je n'ai pas essayé de faire dans d'autres couleurs. Je suis restée dans les couleurs de Pâques. Je n'ai même pas été voir la participation des copines. Je vais aller voir en même temps que je vais aller poster tout à l'heure la photo. Quand même, voir ce que les copines ont fait. Donc, j'avais un chiffre propre là. Voilà. Pour ma chasse aux yeux. Maintenant, je vais découper tout ce qui dépasse en cisole. C'est parti. Je fais la coiffeuse. Donc, voilà ma carte. Je ne vais pas rajouter de stress. Non. Je pense que déjà, elle est déjà bien, bien chargée comme ça. Voilà. Ça donne ceci. Donc, 32 minutes. Eh bien, pour ça, tout ça, pour une carte. Je vous reprends. Coucou. Alors, voilà. Donc, la carte est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, elle me vaut plus bien, en fait. Et puis, la colorisation, donc, avec les feutres pinceaux, là. J'adore. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, voilà. Je vais aller mettre la photo, donc, sur la page de la petite famille, juste après. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.